On va maintenant de la saga des cheveux du parc régional Michel-Chartrand à Longueuil. Donc, TVA Nouvelle a appris que les contribuables de la Ville vont assumer une facture salée liée aux frais d'avocat. Et donc, sommes salées et disons-le, c'est parce que la somme est assez importante quand même. Absolument. Michel, la saga a duré trois ans et la facture s'élève à 375 248 $ pour être vraiment précis. Ce sont des frais d'avocat, évidemment, dépensés par la Ville pour se défendre contre Maître Anne-France Goldwater. Qui représentait sauvetage Animal Rescue, qui s'opposait à l'abattage. La cour d'appel a tranché récemment. La chasse contrôlée à l'arbalète pourra avoir lieu éventuellement, Michel. Là, je vous parle en direct. Ce midi du parc régional Michel-Chartrand, dont la survie est menacée, nous dit la Ville, en raison de la taille imposante du cheptel. L'écosystème qui paye le prix d'ailleurs de cette surpopulation. Et selon les estimations de la Ville, il y aurait au-delà de 115 serres, alors que la capacité d'accueil du parc est de 10 à 15 sauvetages Animal Rescue, qui proposait de relocaliser les animaux sous sédation vers des refuges sans frais aux citoyens. Mais il y a un comité à l'époque, Michel, qui estimait que le déplacement de ces bêtes sauvages pouvait avoir des conséquences néfastes sur leur santé. Vous allez entendre le porte-parole de la Ville. C'est certain qu'on aurait préféré ne pas avoir à débourser ces sommes-là. Pour nous, c'était vraiment important d'aller au bout de cette bataille-là. Puis on l'a fait un peu, je crois, pour l'ensemble du monde municipal, parce que je crois que ce n'est pas le dernier cas, je pense, où les villes vont devoir intervenir pour préserver leurs espaces verts. Et maintenant, notre cause aura fait jurisprudence. Bon, Yves, Matt Goldwater n'en revient pas que les soignants doivent payer une note pareille. Oui, elle, ça lui a coûté, dit-elle, 250 000 $, donc en frais d'avocat pour défendre sauvetage Animal Rescue. Elle dit que si on s'était assis à une table il y a trois ans pour trouver des solutions, on n'en serait pas là. On va l'écouter, Michel. Les contribuables de Longueuil doivent vous en vouloir un petit peu. Ils doivent vous dire, bien, c'est de la faute à Matt Goldwater. Elle s'acharne, elle a multiplié des démarches. Vous répondez quoi à ces gens-là? Je n'ai jamais multiplié quelconque démarche. J'ai écrit une lettre extrêmement gentille depuis le début du dossier, en proposant qu'on s'assoie ensemble et qu'on trouve, on développe un plan pour nous permettre de les relocaliser. Et là, ils ont tourné une sourde oreille, ils n'étaient pas intéressés. Et je suis certaine que les contribuables n'ont jamais consenti à ce qu'autant d'argent soit jeté à la poubelle pour une opération qui va être cruelle, qui va être contre la sécurité publique et qui ne va pas fonctionner. Et là, je vais faire réagir justement les contribuables. On s'en reparle un peu plus tard. Voilà, Michel. À tantôt, Yves. Merci. Merci.